La connaissance des lois fondamentales de la physique et de l'électricité a révolutionné la culture terrestre, pour ainsi dire du jour au lendemain. L'aptitude à se remémorer des technologies fut rétablie partiellement chez un grand nombre de génies présents dans la population de créateurs incarnés sur Terre. Isaac Newton en est le meilleur exemple. En quelques décennies seulement, il révolutionna à lui seul plusieurs disciplines scientifiques et mathématiques majeures et fondamentales. Les hommes qui se sont remémorés ces sciences les connaissaient déjà avant d'avoir été envoyés sur Terre. En temps ordinaire, personne ne pourrait examiner ou découvrir autant de choses dans le domaine de la science et des mathématiques en une seule vie, ni même dans le cours de plusieurs centaines de vies. L'invention de ces objets scientifiques par les civilisations s'est faite au prix de milliards et de milliards d'années. Les créateurs incarnés sur Terre commencent à peine à se remémorer de minces fragments des technologies qui existent dans l'univers. Théoriquement, si les mécanismes d'amnésie mis en œuvre contre la Terre pouvaient être entièrement brisés, les créateurs incarnés récupèreraient l'intégralité de leur mémoire. Malheureusement, de telles avancées n'ont pu se produire au sein de l'humanité du fait de la conduite très négative des créateurs incarnés sur Terre les uns envers les autres. Cependant, cette conduite est lourdement influencée par les commandes hypnotiques administrées à tous les créateurs incarnés entre leurs vies successives. De même, la combinaison forte inhabituelle des occupants de la Terre, criminels, pervers, artistes, révolutionnaires et génies, est la cause d'un environnement très réfractaire et contestataire. L'objectif de la planète jeu est de maintenir les créateurs incarnés sur Terre indéfiniment. Favoriser l'ignorance, la superstition et les guerres entre les créateurs incarnés facilite le maintien des joueurs assujettis et piégés derrière le rideau des écrans de force électronique. Les créateurs incarnés ont été déportés sur Terre en provenance de toutes les régions de la galaxie, des galaxies voisines et des systèmes planétaires de tout le territoire de l'ancien empire, tels que Sirius, Aldébaran, les Pléiades, Orion, le Dragon et d'autres systèmes innombrables. On trouve sur Terre des créateurs incarnés provenant d'un nombre infini de races, de civilisations, de fondements culturels et d'environnements planétaires. Chacune des populations de créateurs incarnés sur Terre disposent de ses propres langues, systèmes de croyances, valeurs morales, croyances religieuses et histoires inconnues et non révélées. Ces créateurs incarnés sont mêlés à des habitants de la Terre plus anciens, venus d'un autre système solaire il y a plus de 400 000 ans afin de fonder les civilisations de l'Atlantide et de la Lémurie. Ces civilisations disparurent par l'effet de raz-de-marée causé par un basculement des pôles planétaires plusieurs milliers d'années avant l'arrivée des joueurs actuels. Les administrateurs de l'ancien empire eurent recours à une classe de prêtres, ou plutôt de gardiens du jeu, pour inculquer l'idée que l'individu n'est rien de plus qu'un corps biologique et non pas un être spirituel immortel. L'individu n'a pas d'identité, les individus n'ont pas de vie antérieure. L'individu n'a pas de pouvoir. Les dieux seuls ont un pouvoir. De plus, les dieux sont à la disposition des prêtres qui intercèdent entre les hommes et les dieux qu'ils servent. Les hommes sont asservis au dictat des prêtres qui les menacent d'un châtiment spirituel éternel s'ils ne leur obéissent pas. Entre 1500 avant Jésus-Christ et environ 1200 avant Jésus-Christ, les forces du domaine tentèrent d'enseigner le concept d'individu comme être spirituel immortel à plusieurs êtres d'influence sur Terre. Une telle initiative produisit un malentendu et une interprétation erronée, ainsi qu'une application incorrecte du concept. L'idée fut pervertie et appliquée pour signifier qu'il n'existe qu'un seul créateur incarné, alors que la vérité est que chaque individu est un créateur incarné. Évidemment, il s'agissait là d'une incompréhension grossière et d'une absence criante de volonté d'assumer le pouvoir propre à chaque individu. Les prêtres de l'Ancien Empire parvinrent à dénaturer le concept de l'immortalité individuelle en le réduisant à l'idée qu'il n'existe qu'un seul créateur incarné tout-puissant et que personne d'autre n'est ou n'est autorisé à être un créateur incarné. Bien évidemment, c'est là un effet du dispositif amnésique de l'Ancien Empire. Il est facile d'enseigner cette notion édulcorée à des êtres qui ne veulent pas être responsables de leur propre vie. Les esclaves sont de tels êtres. Aussi longtemps que quelqu'un choisit de confier à d'autres la responsabilité de la création, de l'existence et la responsabilité personnelle sur ses propres pensées et actions, il est un esclave. Il en résulta l'apparition du concept d'un dieu monothéiste qui fut défendu par de nombreux prophètes autoproclamés tels que le leader des esclaves juifs Moïse, qui grandit dans la demeure du pharaon Aménothèpe III de son fils Akhenaton et sa femme Nefertiti ainsi que du fils de ce dernier Toutankhamon. Le pharaon Akhenaton n'était pas une personne particulièrement intelligente, et il fut lourdement influencé par son inclination personnelle à l'autoglorification. Il altéra le concept de l'individu comme être spirituel, et il incarna le concept dans le dieu soleil Aton. L'idée du dieu unique fut perpétuée par le leader hébreu Moïse alors qu'il se trouvait en Égypte. Il quitta l'Égypte avec son peuple d'adoption, les esclaves juifs, et pendant qu'il traversait le désert, Moïse fut intercepté par un agent de l'ancien empire à proximité du mont Sinai. Moïse fut soumis à un leurre qui l'amena à croire que l'agent en question était le dieu unique au moyen de commandes hypnotiques, de même que par des pièges techniques et esthétiques couramment utilisés par l'ancien empire pour piéger les créateurs incarnés. Par la suite, les esclaves juifs qui se fiaient aveuglément à la parole de Moïse ont adoré un dieu unique qu'ils nomment Yahvé. Le nom Yahvé signifie anonyme, étant donné que le créateur incarné qui travaillait avec Moïse ne pouvait pas utiliser un nom véritable ou quoi que ce soit qui pourrait l'identifier, ni lever le voile de l'opération Amnésie-Je. La dernière chose que voudrait le système secret Amnésie-Hypnose-Je serait de se révéler ouvertement au créateur incarné vivant sur Terre. Il redoute que cela puisse restaurer la mémoire des habitants. Telle est la raison pour laquelle toute trace de rencontre physique entre des agents de civilisation galactique et des humains sont très soigneusement dissimulés, maquillés, étouffés, niais ou faussement interprétés. Cet agent de l'ancien empire contacta Moïse au sommet d'une montagne dans le désert et lui adressa les dix commandements hypnotiques. Ces commandements sont formulés avec une grande autorité et contraignent un créateur incarné à une suggestion absolue à la volonté de l'opérateur. Ces commandements hypnotiques sont encore effectifs et influencent les modèles de pensée de millions de créateurs incarnés des milliers d'années après. De façon fortuite, nous découvrîmes ultérieurement que le soi-disant Yahvé a également écrit, programmé et encodé le texte de la Torah, qui, lui littéralement, ou dans sa forme décodée, fournira un volume encore plus grand de fausses informations à ceux qui le lisent. Plus récemment, les hymnes védiques devinrent la source de presque toutes les religions orientales et furent la source philosophique des idées communes à Bouddha, Lao Tzu, Zoroastre et à d'autres philosophes. Les influences civilisatrices de ces philosophies finirent par remplacer la brutale idolâtrie des religions de l'ancien empire et furent la véritable genèse de la bonté et de la compassion. Personne ne sait ce que les créateurs incarnés sur Terre vont faire. La plupart des êtres ne sont pas conscients d'être des créateurs incarnés ni d'être des esprits de quelque sorte que ce soit. De nombreux êtres sont conscients de cela, mais presque tout le monde a une compréhension très limitée de soi en tant qu'esprit. Quand un créateur incarné est envoyé sur Terre, puis piégé et contraint d'opérer dans un corps biologique, il se trouve en fait dans un jeu. Il se trouve en fait dans une compréhension très limitée de soi en tant qu'est-ce que le monde a une compréhension très limitée de soi en tant qu'est-ce que le monde a une compréhension très limitée de soi. Merci. Merci. Merci.